Hey ! Salut tout le monde, c'est Lady ! J'espère que vous allez bien pour cette vidéo. Je suis en présence de Yoda. Hey ! Salut les potes ! Alors c'est avec grand plaisir qu'on va vous parler aujourd'hui du stuff du raid qui a été leaké récemment depuis la base de données de Destiny. Donc bien évidemment, ce sont des images reconstituées, vous n'aurez pas le visuel définitif. Mais par exemple, vous pouvez voir dans un premier temps, en ce moment même à votre écran, un aperçu du vaisseau du raid. Donc le fameux raid, la chute du roi, du DLC de Second King, bien sûr. Et donc ce vaisseau, comme vous pouvez le voir, il porte de façon significative la grève d'Oryx. Vraiment, il est super joli. Je ne sais pas ce que vous en pensez. N'hésitez pas à nous le dire dans les commentaires. Mais vraiment, il est magnifique. Allez, je vais commencer par vous présenter l'arcanisme. Donc il faut savoir qu'en fait, pour chacun des personnages, il y a deux stuff différents à looter. Donc pour l'instant, on ne sait pas encore s'il y a un stuff pour le raid normal et un stuff pour le raid rare. Toujours est-il que vous voyez, il y a un stuff avec des couleurs plutôt blanches, un petit peu rouges et un stuff avec des couleurs un peu plus noires. Donc voilà. Donc au niveau des casques pour Arcanisme, vous voyez franchement, j'adore vraiment les casques. Je les trouve vraiment magnifiques. Ce stuff, il est vraiment très joli. Franchement, j'adore vraiment. Je trouve qu'ils ont vraiment fait un petit effort. Et j'ai hâte de voir vraiment ce que ça va donner. Donc le casque, il s'appelle lui, Mouth of Ur. Donc vous savez, les noms, ils ont toujours un petit rapport, eux, avec ce qui se passe un petit peu dans le raid, avec des bosses, etc. Donc ça, on verra. Peut-être qu'on croisera Ur dans le raid. Les gants, eux, s'appellent Grasp of Air. Donc c'est les noms en anglais, bien évidemment. Au niveau du torse, il s'appelle Chasse of Yule. Et au niveau des bottes, on retrouvera Pats of Xole. Voilà, donc c'est vraiment un stuff assez sympa. Franchement, n'hésitez pas à nous dire ce que vous pensez du stuff de l'Arcanisme dans les commentaires. Et moi, je le trouve vraiment très joli. Donc on continue avec le chasseur. Encore une fois, un visuel superbe, vraiment magnifique. On est toujours dans les deux couleurs. D'un côté, le blanc. De l'autre côté, le beaucoup plus sombre. Avec une petite note un peu verte pour le torse du chasseur. Je pense que ça va être juste magnifique. En tout cas, j'ai vraiment hâte de voir le visuel final. Alors je sais qu'il y a parmi nos abonnés, beaucoup de grands, grands fans du chasseur. Donc on va découvrir un petit peu ça ensemble. Alors en ce qui concerne le casque, le casque pour le chasseur devrait s'appeler, si tout se passe bien, le Darkolo Mask. Les gants, quant à eux, donc le Darkolo Grasp. Le torse, toujours Darkolo Cheaton. Et les bottes, Darkolo Threads. Donc on est sur la série des Darkolo. En tout cas, j'ai vraiment hâte de découvrir cette petite série pour le chasseur. On passe désormais au Titan. Donc là, vous voyez encore un stuff blanc, un stuff noir. Donc comme je vous l'ai dit précédemment, on ne sait pas encore si ça va vraiment avec un stuff du Red normal, un stuff du Red Hard. Ça, on le verra vraiment par la suite. Tu vois-t-il que vraiment, on voit que le stuff est vraiment... Alors, ils sont vraiment un stuff du Titan, ça ne va pas se le cacher. Mais c'est vrai qu'ils ont fait un petit effort, surtout au niveau du casque, qui a l'air de changer un petit peu par rapport à la forme habituelle qu'on peut connaître sur un Titan. Et c'est vraiment sympa. Donc au niveau des appellations, le casque, lui, s'appelle War No Man's Crown. Donc voilà. Au niveau des gants, ça s'appelle War No Man's Fust. Le torse, lui, s'appelle War No Man's Chest. Et les bottes, s'appellent War No Man's Boots. Voilà. Donc on est vraiment sur un stuff War No Man's. Voilà. Donc il faut savoir qu'en fait, ces éléments-là ont chacun leur capacité. Donc vous retrouverez la même capacité sur tous les casques, la même capacité sur tous les gants, sur tous les torses et sur toutes les bottes. On va vous les émunérer maintenant. Allez, c'est parti. On commence avec les casques. La capacité se nommera Texat. Et lorsque vous ramasserez des orbes sur le sol, celle-ci vous permettra d'augmenter temporairement votre bonus de dégâts lors des tirs de précision sur les corrompus. Une capacité qui, je le rappelle, s'appliquera à tous les casques de toutes les classes. Alors vraiment, je pense que c'est une bonne capacité qui sera vraiment très utile pour le raid, puisque ces équipements, évidemment, nous permettront d'obtenir un petit bonus sur le raid. Au niveau des gantelets, on a le buddy system. Il faut savoir qu'en fait, le rechargement des armes sera plus rapide pendant l'aura. En fait, voilà, l'aura, on ne sait pas encore si c'est une zone du raid, qu'on appellera donc l'aura, ou si c'est tout simplement quelque chose qui se passe dans le raid. Comme vous vous souvenez, dans le raid de Cropta, il y avait le regard de la sirène. Alors peut-être que ça pourrait être quelque chose comme ça. Voilà, on ne sait pas encore. On peut spéculer entre peut-être une zone ou peut-être, voilà, en fait, une espèce de période, en fait, pendant le raid. Capacité suivante, elle concernera les torses. Elle se nomme Old God's Boon. Et tout simplement, elle va vous permettre d'augmenter votre armure pendant que vous porterez la relique de la chute du roi. Voilà, donc sous-entendu, grosse info, il y aura bien une relique dans le raid de Tekken King. Voilà, donc vraiment une relique, en fait, dans tous les raids. Depuis le début, on va encore en retrouver une ici. Et la dernière capacité qui, elle, concerne les bots, qui s'appelle Run For Your Life, qui nous permet tout simplement d'augmenter l'agilité quand on change de dimension. Donc il y aura bien une histoire de dimension dans le prochain raid. Peut-être un petit peu comme Atheon, vous vous souvenez, le premier raid où on changeait de planète. Eh bien là, il va s'agir tout simplement de changer de dimension. Et ça nous permettra donc cette capacité de pouvoir augmenter notre agilité pendant ce temps-là. Alors comme toujours, n'hésitez pas à partager avec nous, à nous donner vos ressentis dans les commentaires. En ce qui me concerne, ça me donne vraiment hâte d'être au 18 pour découvrir un petit peu ce raid. Je pense qu'on va encore passer de longues heures dessus. Ça va être une bonne partie en prévision. Vraiment, j'ai super hâte que ça débarque sur nos consoles. N'hésitez pas à nous dire dans les commentaires vraiment l'équipement que vous préférez, à laisser un petit like et à partager la vidéo. Ça fait toujours plaisir. On vous fait de très gros bisous et on vous dit à très bientôt pour d'autres vidéos. Tchuss ! Sous-titrage ST' 501